Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'assemblée d'hier du conseil des seigneurs de Vichelieu le 5e 2020. On va commencer tout ça avec un moment de réflexion. Merci. Donc, bonjour à tous. Après cette période de confinement, on recommence la séance publique avec la présence des citoyens ce soir. Donc, on va procéder à l'ouverture de la séance, le point 3, adaptation de l'audio. Si je vous permettez, M. le maire, il est proposé d'adapter l'audio tel que déposé en reportant, je crois, le point 8.4, si tout le monde est d'accord. Et en ajoutant un point dans les affaires nouvelles, le point 13.1, on regarde l'endroit de la prochaine séance du conseil qui aura lieu à la salle chatte de laine le 18 août prochain. Ok, 13.1. On va juste faire comme on fait à l'habitude pour les gens qui nous écoutent. Surtout que c'est notre première expérience de se filmer à la salle avec les citoyens, Martin Valégaard, conseiller du district numéro 3. Le découpement de 4.2.2.2.6. Merci beaucoup. Alain Chapdelaine, maire de Saint-Rupe-de-Richelieu, et M. Castonguay, DG de la municipalité. Donc, avec ça, on va enchaîner la section 4, adaptation des procès de l'audio. 4.1, concernant la séance du 2 juin 2020. Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance du procès verbal de la séance ordinaire du 2 juin 2020, considérant que les membres du conseil renoncent à la lecture du procès verbal, il est proposé d'adopter le procès verbal de la séance ordinaire du 2 juin 2020. Ce sera proposé à M. Dugas. Dugas. Je pense que c'est à M. Lagnard. Oui. C'est à M. Lagnard. 4.2 séances extraordinaires du 15 juin 2020. Considérant les membres du conseil ont pris connaissance du procès verbal de la séance ordinaire du 15 juin. Considérant les membres du conseil renonce à la lecture du procès verbal, il est proposé d'adopter le procès verbal de la séance ordinaire du 15 juin 2020. Ce sera proposé à M. L'évangéliste. C'est à M. L'évangéliste. C'est à M. L'évangéliste. Non, vous l'avez reçu du coup. Oui, oui. Merci. Section 5. Adoption du rapport des dépenses et autorisation du paiement. 5.1. Certifiant de disponibilité du crédit. En tant que directeur général et secrétaire de prison, il est certifié par les présents que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses au budget 2020 sont rejetées. 5.2. Adoption du rapport des dépenses et autorisation de paiement. Considérant que le conseil prend la liste des comptes payés en vertu des dépenses incompressibles, la délégation d'autoriser des dépenses du DG secrétaire de prisonnier et des autorisations de paiement de comptes en regard des décisions prises lors de la séance ordinaire du 2 juin 2020 et de la séance extraordinaire du 15 juin 2020. Considérant que le conseil prend en compte la liste des comptes à payer faite conformément aux engagements de crédit et aux dépenses autorisées en vertu de la délégation du DG secrétaire de prisonnier, il est proposé d'approuver la liste des comptes payés du mois de juin 2020, en utilisant la somme de 106 627 et 16, d'approuver la liste des comptes à payer du mois de juillet et d'autoriser le paiement pour une somme de 130 523 et 35. La liste des comptes payés et des comptes à payer sont conservés aux archives de la municipalité. Ce sera approuvé par M. Dallon et Mme Saint-Laurent. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Section 6, Administration générale, 6.1, Législation. 6.1.1, Déclaration des intérêts pépinières de l'élu dépôt. En tant que législateur trésoré, dépose à la table du conseil la déclaration des intérêts pépinières du membre du conseil suivant, soit Mme Dominique Saint-Laurent conseillère. C'est un dépôt. 6.1.2, le règlement numéro 394-2020, modifiant le règlement numéro 394-2018, déquettant les règles de contrôle des suivis budgétaires à l'option. Attendu que le règlement 394-2018 a été adopté le 8 février 2018. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné à la séance ordinaire du conseil tenue le 2 juin 2020. Attendu qu'un projet de règlement a été présenté lors de la séance du conseil tenue le 2 juin. et que copie du projet de règlement a été remise au membre du conseil au moins 2 jours avant son adoption, que ceux-ci déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Attendu que ce projet de règlement est à la disposition du public pour consultation depuis le début de la séance ce soir. Donc, il est proposé, l'article 1, le préambule fait partie intégrante du présent règlement. L'article 1, l'objectif du règlement, l'article 1.1 du présent règlement, établit les règles de contrôle et de suivi budgétaire que tous les fonctionnaires employés concernés de la municipalité doivent suivre. Le présent règlement modifie l'article 3.1 de la section 3 du règlement 394-2018 et se lit comme suit. Donc, en fait, en gros, la délégation et la politique de variation budgétaire, ce qui a été modifié là-dedans, c'est les montants permis et autorisés, en fait, aux responsables de services qui étaient de 500 $ auparavant et qui montent à 1 000 $ dorénavant pour responsables de la bibliothèque et les loisirs, c'est l'incendie ainsi que l'adjoint responsable des travaux publics ainsi que l'inspecteur en environnement. Et au niveau de la direction générale, DG et DGA, le montant qui était de 2 000 $ monte à 3 000 $. Alors, c'est les modifications apportées au règlement de délégation de pouvoir. Réglement régional à l'ARM 2017-2020-1, modification de l'annexe A relative au stationnement interdit adoption. Considérant que le règlement régional à l'ARM 2017, adopté en 2017 par la municipalité de Saint-Roch, considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 2 juin dernier, considérant qu'un projet de règlement a été présenté à la séance ordinaire du 2 juin, de tout conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal, considérant que lieu de modifier l'article A du RM 2017 relatif au stationnement interdit, pour moins deux jours avant la présente séance, déclare l'avoir lui renonce à sa lecture par le DG et le secrétaire trésorier. Considérant que ce projet de règlement a été à la disposition du public pour consultation depuis le début de la séance ce soir, est proposé d'adopter le projet de règlement RM 2017-2020-1 modifiant l'article A du RM 2017 relatif au stationnement interdit, pour le côté nord-ouest de la rue Richard, afin d'inclure des dispositions de stationnement interdit, vis-fois statuer et décréter ce qui suit, l'article 1, la rue Richard interdit de stationner du côté nord-ouest 1 tout à fait. Donc, cet amendement en tant que gare sera les dispositions prévues par la loi. Donc, ce sera proposé sur Madame, il est secondé en redonnée du bloc. 614, le règlement numéro 402-2019 modifiant le règlement numéro 402-1-2019, établissant les taux de taxes, les tarifs de compensation et les conditions de perception pour l'année 2020. Modification du taux d'intérêt et pénalités, avis de motion et présentation. Donc, avis de motion et de données qui sera présenté pour l'adoption lors d'une séance ultérieure du conseil, le règlement numéro 402-2-2019 modifiant le règlement 402-1-2019, établissant les taux de taxes et les tarifs de compensation et les conditions de perception de l'année 2020, concernant la modification du taux d'intérêt et pénalités. Donc, le but, la présentation est donc, vous avez une remise copie du projet ce soir au citoyen dans la salle. Donc, le but étant de rétablir les taux d'intérêt et le taux de pénalités. Et ce, à partir du 1er octobre 2020. Et le taux d'intérêt pénalités applicable à toute somme due, à partir du 1er octobre, compte de taxes foncières et droits d'immigration, soit établi à 8% d'intérêt par année, et à compter du moment où ils deviennent exigibles et d'une pénalité de 0,5% du principal impayé par MOU, complet de retard, jusqu'à concurrence de 5% par année. Donc, en fait, ce qui est proposé d'être adopté ultérieurement, c'est de remettre les taux d'intérêt qui avaient été mis en début d'année 2020 et qui avaient été enlevés depuis le 23 mars 2020, compte tenu de la situation. Donc, ce sera proposé... Un avis de motion, en fait. Qui est-ce qui va présenter l'avis de motion? Qui? M. Nadeau. Merci. 6.2, gestion financière. 6.3, gestion du personnel. 6.3.1, directrice générale adjointe et secrétaire préservaire adjointe. Modification des conditions de travail antérieurement. Considérant certaines demandes de la part de la Directrice générale adjointe et secrétaire préservaire adjointe relativement à ces conditions de travail, considérant l'entente de principe intervenue le 15 juin 2020 entre la DGA, secrétaire préservaire adjointe et le Conseil municipal, il est proposé d'autoriser le maire et le DG à signer l'entente afin d'enterner les modifications des conditions de travail de la DGA et secrétaire préservaire adjointe. Cette entente n'est pas annexée à la présente résolution. Donc, ce sera proposé. M. Nadeau. 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 Ch 청nare. M. Nadeau. M. Nadeau. M. Nadeau. M. Nadeau. Donc, ce sera proposé à M. Nandon, secondaire à M. D'Angéliste. 7.2, loisirs en folie, 100% divertissement, le 15 août 2020, autorisation. 8.2, considérant un retour projétif à la normale en regard à la COVID-19, considérant les sommes prévues au budget 2020 en regard aux événements de loisirs pour la population, il est proposé d'autoriser Mme Duroche, responsable des loisirs, événements culturels et communautaires, à organiser l'événement sous la forme d'une fête familiale, loisirs en folie, 100% divertissement, le 15 août 2020, au parc Mont-Parent, et ça, tout en respectant les exemples de santé publique, d'autoriser Mme Duroche et la Direction générale le besoin à signer pour et au nom de la municipalité les contrats nécessaires pour permettre d'organiser la fête, d'autoriser les dépenses environ 2 500 à l'heure de ce taxe en plus d'un montant possiblement recevoir en commandite de déjardin, que cette dépense financière, même le publicitaire, 02-701-90-447. Ce sera proposé par Mme Saint-Mavent et secondé par M. Portemont. 7.3. Le programme d'infrastructure municipalité amie des aînés, PRIMADA, autorisation de déposer une demande d'aide financière. Considérant une correspondance reçue du ministère d'affaires municipales et de l'application d'alcool du programme d'infrastructure municipalité amie des aînés, le PRIMADA, considérant qu'il y a lieu de déposer une demande d'aide financière en regard aux rénovations et la mise aux normes de l'exprésident et ou en ce qui concerne la construction d'une toiture par-dessus la patinoire extérieure du parc à Mont-Perron, il est proposé d'autoriser la direction générale à déposer une demande d'aide financière au programme PRIMADA, du MAMACH, relativement au projet CIO mentionné, et ce en considérant les grandes catégories suivantes, amélioration, rénovation et construction de bâtiments, l'infrastructure récréative et de loisirs, immobilier urbain et voilier. Ça va être proposé par M. Lamiguerre, secondaire par M. Évangéliste. Merci. 7.4. Activité automne 2020. Programmation, autorisation. Considérant de programmation d'activité automne 2020 déposée par Mme Alice Durocher, responsable du loisir, il est proposé d'autoriser les services de loisirs et réellement organiser des activités dans le cadre de la programmation automne 2020, soit l'Halloween au montant de 600 $, la Grande Semaine des tout-petits, 500 $, activité Noël Bibliothèque, 1250 $. d'autoriser le ou l'air responsable du loisir et la direction générale au besoin assigné pour et au nom de la municipalité les contrats nécessaires applicables et que cette dépense soit financée à même le code budgétaire 0271 90447. Donc, ça va être proposé par M. Courte-Manche et secondaire par M. Nanon. Merci. 7.5. Le réseau bibliothèque de la Montérégie abandonne à la convention d'autorisation de signature. 7.5. Considérant la convention d'exploitation d'un système automatique modulé pour la bibliothèque affiliée à 7-bas entre la municipalité de Saint-Roch et le centre régional de services aux bibliothèques publiques de la Montérégie pour une période de trois ans qui s'est terminée le 31 décembre 2022, considérant la correspondance reçue du centre régional des services aux bibliothèques publiques de la Montérégie en regard à des frais d'administration pour chacun des paiements reçus par TÉPAL et assumés par le centre, considérant que le centre s'engage à remettre à la municipalité les montants amancés pour plus tard le 31 décembre de l'année suivante et est proposé que la municipalité s'engage à remettre ce montant au budget de fonctionnement de la bibliothèque municipale et d'autoriser le maire de Déjeu à ce n'est pour et ou non de la municipalité, le dandome, relatif à la convention du centre régional des services aux bibliothèques publiques de la Montérégie, déjà ici. Donc, ce sera proposé, M. Dugas, et secondé, M. Coutonche, M. Coutonche, M. Coutonche, M. Coutonche, M. Coutonche, M. Coutonche. Par le désir d'augmenter le nombre de membres du comité de la famille et des aînés, il est proposé d'autoriser la charge d'appels de candidatures afin d'inviter la population à soumettre leur nom pour augmenter le nombre de représentants relatifs aux familles ainsi que les aînés. Ça va être proposé. Lorsqu'on va recevoir les candidatures, le conseil va faire un choix par la suite des personnes et du nombre. Donc, ça va être proposé par M. Coutonche, secondé, par M. Dugas. Merci. Section 8. Aménagement, urbanisme et développement. 8.1. Projet de règlement 220-49-2020 visant à modifier le règlement de zonage numéro 220. Concernant les résidences intergénérationnelles, adoption du premier projet de règlement et date de consultation publique. Considérant que la municipalité a adopté le règlement de zonage numéro 220, considérant que la municipalité doit modifier ce règlement afin de l'adopter à des normes plus actuelles, considérant que ces modifications visent l'implantation d'un logement bigénérationnel ou intergénérationnel dans une résidence familiale isolée, considérant que cette modification concerne les zones agricoles rurales, riveraines et résidentielles de faible densité. Considérant que cette modification complète une démarche entreprise en 2010 pour les zones agricoles A.A. et riveraines à I. Considérant que les études des rencontres préparatoires ont été effectuées, considérant qu'une assemblée de consultation soit tenue le lundi 10 août prochain à 19h à la salle Châte de l'Aisne à Saint-Roch, afin d'expliquer le projet de règlement et d'entendre les personnes et les organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet. Donc, il est proposé d'adopter le premier projet d'allemandement numéro 220-49-2020, modifiant le règlement zonage 220, et qu'il soit factué, décréter ce qui suit. Donc, plusieurs zones. Si je résume le règlement, en fait, la plupart des zones sur le territoire, il va être possible de mettre de l'intergénérationnel ou bi-générationnel, on parle de la même ordre. Sauf, à certains endroits, certaines zones dans le secteur du Vieux-Clocher, qui est bien là où c'est très dense, seulement les zones A.A.A. dans le Vieux-Clocher, il sera possible de mettre du vieux bi-générationnel. Et toutes les zones commerciales, publiques et industrielles sont exclues de l'autorisation de pouvoir avoir comme usage du vieux bi-générationnel. Donc, en gros, pour vous exprimer l'objet du règlement, c'est ce qui est visé actuellement. Donc, ce soir, c'est avis de motion? Ce soir, c'est l'adoption du premier projet. Donc, ça prend une proposition. Donc, ça va être proposé. On va prendre le sous-dommage. Seconde. On va procéder au vote. Donc, pour le 8.1, qui est-ce qui est en faveur? M. Naddon, M. Ducôme, M. Larivière, M. Vangelis. Et pour le 8.1, qui est-ce qui est en faveur? M. Cortemange, M. Pernod-Saint-Lavis. Est-ce que vous désirez que vos noms soient identifiés en tant qu'avoir demandé le vote? Oui. M. Cortemange, vous c'est? Parfait. Donc, à la majorité, 8.2. Projet de règlement 220-48, c'est les fin-fin, visant à modifier le règlement de zonage numéro 220 concernant les usages dans la zone CCM. Adoption du second projet de règlement. Concernant que la municipalité a adopté le fameux règlement zonage 220, concernant que la municipalité a adopté ce règlement en termes de l'adopter à des normes plus actuelles, concernant que ces modifications permettent la modification des usages pour la zone CCM, concernant que cette modification permet aussi une densification des usages sur un même lot, concernant que les études des rencontres préparatoires ont été effectuées, considérant qu'une affirmation de ce règlement a été dûment donnée à la séance ordinaire du 10 mars dernier, considérant que les membres du conseil ont reçu le second projet de règlement. Numéro 220-48-2019, visant à modifier le règlement de zonage 220 concernant les usages mixtes dans la zone CCM, au moins deux jours avant la présente séance, ils déclarent l'avoir eu. Donc, grosso modo, ça permet les usages de vente, en fait, les usages mixtes à l'intérieur d'un bâtiment principal sont permis aux conditions suivantes. Dans un même bâtiment ayant jusqu'à six locaux commerciaux maximum, l'usage commercial et ou de services est limité aux usages permis suivants, les établissements de vente en gros limités, entreposage ne nécessitant pas d'entreposage extérieur, services commerciaux, n'entraînement ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, vibration, etc. Et services reliés aux véhicules automobiles limités à la sous-classe, services reliés à la vente et au fonctionnement de base et au laveur de véhicules liégés sans entreposage extérieur et bureaux de location de mini-entrepôts. Alors, avec évidemment des normes d'implantation de hauteur et de marge latéral. Donc, ça sera proposé à M. Dugas. Secondé, M. Délangelis. Tout le monde est d'accord? Merci. 8.3. Demande de dérégation mineure concernant le lot 3733812 sur la ligne victorienne. Autorisation. Considérant la demande de dérégation mineure soumise au comité consultatif d'urbanisme de la municipalité pour le lot 3733812 de la ligne victorienne de Saint-Roch, considérant que cette demande lise à permettre une superficie de 468,4 m2 au lieu de 483 m2 prévu au lot 3733812, prévu au lot 3733812, prévu au lot 3733812 et ce, pour le lot 3733812 de la ligne victorienne. Donc, que le restant sera proposé? M. Dabillard. Secondé. M. Coutonant. Merci. 8.4. Reporté. 8.5. Donc, usage résidentiel en zone agricole. Demande à la CPTAC modification de la résolution numéro 2020-06-149 concernant le lot 3733937, conformité. Considérant la demande d'automisation présentée à la CPTAC modification de la CPTAC, l'assumant au lot 3733937 sur le chemin de Saint-Jean, considérant une correspondance reçue pour les humains de cette vie en regard à l'exigence d'inscrire que la demande vise une alienation, entre autres. Considérant la résolution numéro 2020-06-149 qui doit être modifiée en conséquence, considérant que l'objet de la demande est de permettre l'aliénation et l'utilisation à des fins autres que l'agriculture pour la construction d'un immeuble résidentiel sur le lot mentionné, considérant que cette demande ne contrevient pas aux règlements de la municipalité, considérant que les espaces appropriés sont disponibles, à l'heure, sur le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole qui pourraient satisfaire la dite demande. Donc, la municipalité propose, appuie en fait la demande présentée auprès de la CPTAC pour le lot 3733937, situé sur la Côte-Saint-Jean. Ce sera proposé par M. Dugas, selon le départ M. Évangéliste. Tout le monde est d'accord? Merci. Section 9, Transports, 9.1, Marquage de la chaussée, offre de contrôle. Considérant l'appel d'offre, sur invitation lancée par la municipalité auprès de cinq entreprises pour des travaux de marquage de chaussée, considérant qu'un seul commissionnaire a déposé une soumission relative au marquage de la chaussée, il est proposé d'attroyer un marquage de traçage Québec, plus gros, soumissionnaire conforme, un contrôle pour des travaux de marquage de chaussée sur le territoire d'administratie, pour un montant de 2,09 mètres linéaires, plus taxes applicables, pour les lignes axiales jaunes, et les lignes de rive blanches, et de 1,4 mètres linéaires, plus les taxes applicables pour les lignes à pointillais jaunes et blanches, jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 12 500 $ de taxes incluses, de reconnaître la présente solution des documents d'appel d'offre. Relatif à ce projet, tient le lieu de contrat en fait partie de l'année 2020, et que la dépense soit financée à même le poste obligataire 02-355-629. de 20,9 et 14 sous, excusez. Pour un montant maximum de 12 500 $. Et voilà. Donc, ce sera proposé par M. Dugas, secondé par M. Évangélis. Merci. Déneigement, entretien des chemins, automne 2020, au printemps 2023, donc pour 3 ans. Autorisation d'aller en appel d'offres sur invitation. Il est proposé de autoriser le DG à lancer un appel d'offres sur invitation pour le déneigement et l'entretien des chemins pour 3 ans, soit à partir de l'automne 2020, jusqu'au printemps, au printemps 2023, sur le territoire de la municipalité de Saint-Voix. Ça va être proposé par M. L'Arigal, secondé. M. Dugas. Merci. 9.3, déneigement des accès de stationnement pour 2020-2021, c'est-à-dire un an. Autorisation d'aller en appel d'offres sur invitation. Il est proposé d'autoriser le DG à lancer un appel d'offres sur invitation pour le déneigement des accès de stationnement pour un an, 2020-2021, pour des besoins spécifiques sur le territoire de la municipalité de Saint-Voix. Ça va être proposé par M. Portemans, secondé, M. Nandon. Merci. 9.4, déneigement d'hiver à taux horaire pour 2020-2021. Autorisation d'aller en appel d'offres sur invitation. Donc, la même chose, autoriser le DG à lancer l'appel d'offres sur invitation pour le déneigement d'hiver à taux horaire pour un an, 2020-2021, pour des besoins spécifiques aussi sur le territoire de la municipalité de Saint-Voix. Ce sera proposé par le suivi d'évangélistes, secondé, par M. Saint-Voix. Merci. 9.5, marquage ponctuel de la chaussée, offre ou contre. Considérant l'appel d'offres lancé par la municipalité auprès de cinq entreprises pour des travaux de marquage de chaussée concernant qu'un seul fonctionnaire a déposé une solution relative uniquement au marquage ponctuel de chaussée. Il est proposé de toyer un marquage de ligne Montérégie, un contrat pour des travaux de marquage ponctuel de chaussée sur des droits de la municipalité, selon les besoins au niveau du liage ponctuel, d'eau d'âme, ligne d'arrêt, casse, stationnement, etc., jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 4 000 $ taxé inclus. Il reconnaît que la présente réduction et les documents d'appel d'offres relatifs à ce projet tiennent lieu de contrat entre les parties pour l'année 2020 et que la dépense soit financée à même le poste budgétaire 02355 629. Ça va être proposé à M. Courte-Amanche, secondé à M. Dugas. Tout le monde est d'accord? Merci. Section 10, hygiène du milieu. 10.1, exigence de la santé publique concernant la désinfection du bâtiment sanitaire à air de jeu au parc Raymond-Peyron. Ajustement du montage journalier pour la période de pandémie. Autorisation. Considérant le mandat accordé à Mme Christine Gervais, relative à l'entretien à l'ouverture du bâtiment sanitaire et de jeu d'eau au parc Raymond-Peyron, de tout en référence à la résolution 2020-0529, considérant les nouvelles exigences de santé publique en regard à la COVID-19, obligeant la désinfection des jeux d'eau ainsi que le bâtiment sanitaire à tous les jours, il est proposé d'accorder un montant supplémentaire de 5 $ par jour à Mme Gervais, afin de pourvoir aux exigences de la santé publique et que le montant soit applicable pendant toute la période de désinfection exigée par la santé publique. Ça va être proposé à M. Courtement. Je vais demander à M. Larrière. Merci. Section 11, sécurité publique. Il n'y a rien de ce mois-ci, 12 demandes diverses non plus. Vos affaires nouvelles, on a le 13.1 concernant l'endroit de la prochaine rencontre du conseil et aussi la consultation publique qui a reçu. Tout à fait. Alors, la séance du conseil 18 août, changement d'endroit à la salle de Châtelaine. Donc, le tout sera libellé en fonction de l'article 145 du conseil 18 août du conseil 18 août. On a reçu plusieurs correspondances depuis ce mois-ci. Donc, je vais vous faire un sommaire. On a reçu un communiqué résumant des dernières séances de conseil de la MRC Pierre-Lesserelle, le 9 juin, le procès-verbal des correspondances de la séance de la MRC du 13 mai. De la MRC Pierre-Lesserelle, on a aussi reçu le communiqué appel de projets en culture Patrick-Lesserelle, on a reçu une communication sur la maladie de Lyme, donc le résultat de la collecte d'éthique au 2019. De la MRC Pierre-Lesserelle, on a eu le communiqué AINI actif de retour dans les parcs de la région. Concernant la municipalité de Saint-Grabel, information supplémentaire concernant le maintien de la lumière de vitesse de 70 km sur le pouvoir misé. On a reçu de la MRC le règlement 321-20, date confortée au deuxième mardi de novembre 2020, relative aux dépôts de commande de taxes. Toujours de la MRC, on a aussi eu le règlement 326-20, donc modifiant le règlement 348-16, règles de régie interne du CSP, donc le Comité de sécurité publique. Pour des projets d'infrastructures favorisant le vieillissement actif, les ministres Marguerite Blais et André Laforêt lancent un nouvel appel de projet. Concernant la lutte de Saint-Roch-de-le-Chevieux-contre-Chantag, nous avons reçu des appuis des municipalités de Saint-David, de Saint-Gérard-Magéla, Saint-Robard, de la MRC-Pierre-Besserelle, de la Ville de Sorrent-Gracie, de la Ville de Saint-Tource, de même qu'une aide financière de 5 000 $ de la Ville de Saint-Tource, pour notre data géopolitique. On a aussi reçu la présolution de la FQM au MAMACH relative au fonds Action Relance Région. Donc, ça résume un groupe des communications qu'on a reçues ce mois-ci, et ça nous amène à la période de questions. Donc, comme là, on est avec les citoyens ce soir, et aussi on essaye de filmer la séance pour ceux qui voudraient l'écouter de la maison, je vais vous demander de filmer. Puis, on va prendre des questions dans la salle. On va essayer de faire une période de questions de 30 minutes, puis suite à ça, je vais prendre des questions des gens qui seraient en ligne, qui voudraient avoir des questions. Donc, on est prêt à prendre des questions. Je vous ai dit trop. Je voudrais que l'on a trois questions. Le 3.5, l'usage de la Ville de Saint-Tource, de la Ville de Saint-Tource, de la Ville de Saint-Tource. Oui. C'est sur la Ville de Saint-Tource. Oui. C'est M. Mertion, numéro 6-7 autour de... Est-ce à vous, numéro 6-7 autour de 4-5? Oui, autour de 4-5. En tenu qu'il n'y a pas de euro civique qui est nommé, qui est dit au sol. C'est comme un terrain vacant de deux maisons. Oui. Avant d'arriver, si vous voyez, vous avez du site muscial, par exemple. Donc, avant d'arriver là, on peut, du côté, pas du côté d'Apréhable, on peut, on peut, on peut, on a un terrain vacant, puis qu'il essaie de faire le... ou en faire de l'habitation. Oui. Donc, je suis très bien... Je m'inconseille. Toi, c'est bon d'arriver un peu. C'est ça. C'est peut-être à l'entrée de... Je suis peut-être à vous, là, puis il n'y a pas un problème, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est M. M. Mertion, qui habite, qui est là. La deuxième, c'est le dossier des avocats. Oui. 31 08,97 dans le dossier, 42, 3, 3, 2. Oui. Là, ce soir, je n'ai pas les... Tu as plus de factures avec moi, je suppose que ça en est si vous avez ça. Je croirais que ça serait en relation avec le dossier champagne, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres choses. qui a évolué dans les années. Mais je suis en train qu'il n'y a pas ce que je vais faire de l'autre. Il y a plus de 82,7 dans les années. OK. Bien, si je ne suis pas capable de vous répondre immédiatement, on va vous répondre dans les plus brefs délais. Vous m'écopiez les mots, c'est la question? Oui, c'est pas le nom que je vous ai donné. Oui, il y a 3 factures, c'est pas ici. Il y a la facture de la service mensuelle. Je vais mettre ça ici. Donc, ici, on a 3 factures dans notre service mensuel. Oui, donc ici, en rapport avec le dossier champagne, c'est un travail qui a été fait entre le 30 avril et le 28 mai. On va se souvenir qu'on est passé, c'était le tout début un peu de la pandémie à la Cour d'appel. C'était le 12 mars, c'était présent. Et puis, le jugement de mémoire est tombé autour du 30 avril. Oui, tout à fait. Et puis, donc, le conseil avait 5 jours. C'était pas 5 jours, c'était 5 jours pour décider la place. Et puis, on a décidé à la Cour d'appel et il y avait du travail vraiment rapide, vous devez le faire, vous, donc, c'est... Pour la Cour d'appel. Pour aller enlever le dossier, envoler le dossier vers la Cour d'appel. Ça va-tu passer au mot de l'hier? Non, mais on ne le sait pas. Vous voyez, comme la Cour d'appel, si vous vous souvenez, en première instance, ça m'a pris très longtemps avant de prendre le jugement. Cette fois-ci, en cours d'appel, on s'attendait encore que ce soit assez long. Puis, le fait qu'il n'y avait plus de procès, il n'y avait plus de tribunal, les juges ont eu le temps de travailler pour fermer des dossiers. Donc, le jugement est arrivé très rapidement. Là, nos avocats nous ont dit que pour la Cour suprême, on pouvait avoir des indications à l'automne, à septembre, si notre cause s'avait entendu un peu souffrant. Et à partir de là, on partirait au moins une année d'hier. C'est ce qu'on sait. Mais, dans le monde actuel, c'est une indication. Ma dernière question, c'est le stationnement interdit sur la vue Richard. Donc, vous dites que c'est interdit du côté nord-ouest de la vue Richard. C'est bon là? Non. C'est le côté de l'autoroute. C'est le côté de la cantine. Oui, tout le long. C'est interdit. Donc, vous voyez, le propriétaire de la cantine est à la première petite maison. Donc, sur ce côté-là. Compte tenu que, dans la période d'été, il y a beaucoup de chaleur en règle. Il y a beaucoup de gens à pied, des enfants. En ce moment, il reste beaucoup de construction dans le secteur vieux touché. Donc, là, le mix des petites familles, des enfants qui se promènent, mêlent avec des véhicules de construction, ce n'est pas un bon mix. Et on a un petit peu des inquiétudes au niveau de la sécurité. Et puis, le conseil a décidé de s'empêcher de stationner d'un côté de la rue. Ce qui fait qu'il va y avoir plus de dégagement. C'est sûr qu'il va y avoir plus de dégagement pour les gens de cohabiter. Là, en ce moment, si vous avez remarqué, avec les travaux qui ont lieu pour les deux nouvelles rues dans le lieu de l'Auché, l'entrée temporaire qui va être fermée pendant la construction, l'entrée, j'appelle ça l'ancien gardage Saint-Laurent, est fermée en ce moment. Donc, tout le monde passe par la rue de Charles. Et puis, là, c'est l'été, c'est la cantine, c'est le camping, tout en même temps. Donc, on est... Non, non, mais c'est parce qu'ils sont en train de faire les infrastructures pour les deux dernières rues et ça ne peut pas tous se faire en même temps. Ils vont la réouvrir jusqu'à la fin de la période de construction. Oui. OK. Bien, ce serait assez juré, parce que je ne veux pas... Je pense que la priorité du conseil dans cette décision-là, c'est la sécurité. Puis, d'avoir des véhicules stationnés des deux côtés, ça s'en est un petit peu d'entre vous. OK. Merci pour moi. Merci, Mme Dépoux. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Oui, Mme Sainte-Laurent. Je m'en suis dit, c'est le rapport sur le 727. Est-ce que c'est suite à la comparution du 9 juin? Il y avait les... Oui, Mme Sainte-Laurent, vous avez tout à fait raison. Il y a effectivement eu une comparution et le palais de justice de Sainte-Laurent. Donc, laissez-moi regarder la facture. Oui, donc, c'est sûr. C'était donc un dossier à rapport avec un droit en contrôle judiciaire et déclaration d'inhabilité qui a été fait par un citoyen réel à Berge. Donc là, ce qu'on nous a dit suite à cette comparution-là, c'est qu'on est en attente du jugement. Ils nous ont dit que ça pourrait prendre à partir du 9 juin de trois semaines à quelques mois. Moi, je m'attends qu'on va avoir des réponses ou des nouvelles à ce dossier-là. Donc, naturellement, nos avocats ont demandé un rejet en bloc parce qu'il y avait très peu de choses qui faisaient du sens dans tout ça. Donc, on sera en mesure, dès qu'on aura les infos, on sera en mesure de vous informer. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, Jean-Claude Pierre. Moi, j'ai une propriété au Lyon-Australie Saint-Jean-Baptiste. Cette semaine, je demandais à l'inspecteur municipal de m'en rencontrer parce que je suis en mesure de vendre la propriété et puis, il y a un monsieur qui est intéressé à la propriété. Il n'a pas le droit de construire un yardage. Il y a 5 ans, 5 pieds pour vivre le terrain. La maison est dans une zone qui appelle la zone de comprimé. La zone de comprimé par l'avion, c'est un gars. Elle passe dans le milieu du toit avec la couverture de la maison. La maison est déjà en comprimé. On me demande de mettre un garage en arrière parce que je ne peux pas avoir un garage. Je ne peux pas aller en arrière, je peux aller en arrière. Il faut que ça s'enrêne. Le côté, il ne faut pas de la façon de la maison. En par rapport de boîtier, où il y avait déjà un garage, il y avait deux comme le garage. Moi, j'ai eu du temps de m'assurier qu'il n'a pas bien fait dans le cadre. J'ai trouvé la démonstration parce que les démonstration trouvaient que la boîtier se detenaient dangereuse. Ça n'a priorité de l'artement par la mer. C'est la boîtier d'après un programme. Je l'ai cherché, juste après, je l'ai démoli. Là, on me dit qu'après qu'il a démoli, on n'a qu'une loi derrière là qu'on a joué là où il était là. Et à un moment donné, il y a des gens qui me donnent un garage aussi. Mais là, la demande, c'est que le monsieur qui est le chasseur de côté de moi, et lui, il est venu bâtir un garage. Il n'a pas un garage de temps, il se prend un garage. C'est quelque chose de beau, et il s'est intéressé à acheter à la maison. Mais parce que je ne peux pas lui promettre, moi, je suis le contrat de rentre, que l'autre côté, un garage, je m'avance vers la tête, je ne peux pas rentrer. Puis si je ne peux pas rentrer à lui, je ne peux pas rentrer à personne d'autre non plus. Je n'ai pas le même sérieux. Il a été gagné, mais c'est 57 milliers carrés. Je ne peux pas rentrer trois autres milliers. Tu sais, il a vraiment des résultats de ça, de quelle façon on pourrait procéder. Parce que je pense que c'est bien normal d'avoir des garages, de cette grandeur-là. Fait que s'il y a quelqu'un qui peut nous aider sur ce bord-là, moi, regarde, je suis rendu mes longs, mais s'il y avait eu un garage-là avant, j'avais rendu le garage-là avant, ça aurait été plus cher. Il n'y a pas de garage. OK. Dans un premier temps, M. Pierre, ce que je pourrais vous dire, c'est que, si vous vous rappelez, Saint-Rône-de-Richelieu s'est opposé à ce règlement-là. OK. On aurait été contre à la MRC, Saint-Rône-de-Richelieu et Saint-Ausse. Malheureusement, ça a été accepté à 10 contre 2, à la majorité. Donc, la MRC Pierre-Esserelle a adopté ce règlement-là. Nous, on a refusé de faire la concordance. Normalement, on avait six mois pour le faire. On a refusé de le faire et Saint-Ausse aussi. On a fait une séance d'information pour la population. On voulait rejoindre le plus de citoyens possibles parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'alignent. OK. On a réussi à réunir dans la même salle 400 personnes avec les gens du ministère concerné. Il y a trois ministères qui sont venus être situés. Donc, ce règlement-là, à la base, est là pour la sécurité des citoyens en cours de glissement de terrain. Donc, s'il y a 400 personnes qui se sont déplacées, qui étaient principalement des gens de Saint-Rône-de-Saint-Ausse, c'est parce que c'est quelque chose qui touche beaucoup de gens sur notre territoire. Donc, ceci étant dit, même si on ne l'a pas adopté, on se doit d'être responsable et quand il y a des constructions futures, que ce soit de maison ou de garage, on doit tenir compte de ça, ce qui est un peu la situation actuelle. Par contre, là, pour aller plus en détail, il y a un cas particulier. Là, il va falloir regarder si, avec des études de la géologie spécifique de votre terrain, si ces choses-là pourraient être levées pour la construction du garage. Ça, tu ne pourras pas reprendre sur le champ, mais il y aura quand même des possibilités. C'est sûr que la maison, l'eau est placée avec la zone de compagnie. Écoute, il faudrait avancer la maison, les garages en arrière, ça commence peut-être pas plus vite, mais le garage, il ne serait pas en avant non plus, il serait dans la partie d'aller en dehors de la zone de compagnie. Là où était l'ancien garage? Dans la marge latérale. Dans la marge latérale. En fait, si vous me permettez, M. le Maire, je suis au fait de plus en plus de dossiers, et M. Beaulieu m'en a fait part encore aujourd'hui, il y a votre demande, il y en a d'autres aussi. J'ai placé ce point-là l'autre jour, la prochaine rencontre du Conseil pour faire une discussion et trouver des solutions, comme M. le Maire a mentionné, pour des terrains précis avec les contraintes, mais aussi avec d'autres options possibles pour ceux qui ne pourront pas non plus rien avoir du côté de la boudelle, qu'avec le terrain, il n'est pas possible. Il y en a qui ne peuvent pas faire aucune construction dans le littéral, ils vont être obligés d'avoir de quoi en avant. Alors, ils devront avoir peut-être de quoi au niveau réglementaire de la municipalité, mais le tout va être apporté au Conseil pour discussion à la prochaine rencontre, le 18 prochain. Le 18 prochain? Oui. Mais suite à ça, c'est possible aussi qu'on peut, soit avec vous, consulter nos ressources à la NAC, entre autres la Ménagis, pour exposer le cas particulier et essayer de pouvoir sortir. Oui, parce que c'est là qu'on sort de la zone de Montrain. Donc, pour sortir, pour s'en aller vers la lumière, c'est de Montrain, pour s'en aller vers la lumière, mais j'ai 50 ans à la nuit, il est allé loin. C'est de Montrain, c'est de Montrain. C'est de Montrain. Il y a un lien, il y a un lien, il y a un lien, il y a un lien. Il ne voit même pas de l'arbre. Il ne peut pas construire la droite, parce qu'on s'en mette sur le vidéo de Montrain. C'est juste pour le dire, c'est du côté-là, mais c'est la zone de Montrain, qui est dans le centre de la toiture. Donc, si j'attache le garage après la maison existante, je viens de mettre le garage dans la zone de Montrain. Donc, si j'attache le garage après la maison, c'est de Montrain, c'est de Montrain. vous en avez 50 ans, vous pouvez dire la semaine, mais dans la zone, non. Ce n'est pas ce que ça fait de Montrain. Oui, je sais pas. Vous avez fait un peu en faire, c'est le petit peu le 3 ans, que M. Feigto. Oui. Vous voyez le minimum, M. Feigto a été obligé d'avancer sa maison pour réussir à être dans le Montrain. Oui, non, non. Mais c'est pour ça que vous avez participé à ça aussi. M. Feigto, vous avez déjà été avancé, je ne parlais pas de s'accorder pour vous enki ces billes. Ils vont pas aller la zone... vous n'êtes pas dans le monde, vous n'êtes pas dans le monde ! Tu n'as pas dans le monde, c'est toi qui je Beautiful du Monaveur ! Oui, c'est ça, c'estается en ligne. il faut suivre le plan�elle ! 辛 mining ! C'est quand même un grand tir de l'air. Donc, au moins, il a besoin de convaincre. Après ça, vers l'ancien garage qui est là, enlevé les rues aussi, normalement, ça tourne. Quand ça tourne, ça va chez Fecto, vers l'ancien volet de l'air. Donc là, moi, je suis surpris, parce que le point, c'est qu'il y a un peu, on est sortis de ça. C'est pour ça qu'il y a un peu plus gros, et en sortant de là, c'est bien en tant que la maison, parce que ça va plus réfléchir, je peux enlever le côté du garage de 16 ans avec la maison. OK. Le garage qui a été démolié. Qui a été démolié. Prenez-vous ce pied. Oui. J'ai juste la tâche après la maison ou ça. OK. Donc, en résumé, c'est quand? Le 10 août? Oui. Donc, qu'on serait en mesure, parce qu'on a plus d'informations. Oui. Pour tout de suite, je peux faire une normalisation. Bien là, on est… Est-ce qu'il y a le bureau où je suis, qu'il faut que… On va… On est le 17 juillet, et puis on est… Tu sais, parce que là, le bureau ministère va fermer pour deux semaines les vacances. Je pense que c'est pas la même chose à l'administré. Fait que tu sais, de façon réaliste, là, il faut… Après, les vacances. Fait que je ne sais pas si vous pouvez… Est-ce que c'est en CD, en ce moment? Les vacances sont signées, là, les CD. Ça n'a pas, actuellement. Moi, je ne m'entend pas. En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, M. Beaulieu ne pourra pas émettre de permis, tant que la réglementation… Moi, je suis d'accord. … lui permet d'émettre un permis. Et vous savez comment c'est long. Ça peut prendre 3 ou 4 mois. Je ne sais pas ce qu'il va aguer avec votre transaction. C'est vraiment pas intéressant. Non. Pas vraiment. Surtout, il y a des équipes d'opération où il ne peut pas pouvoir… C'est sûr que c'est, de façon réaliste, on ne peut pas vous dire qu'il y a quelque chose qui va bouger avant d'avoir des vacances. Il faudrait… Si tu regardes après ça, ça va falloir suivre que vous ne pouvez pas venir avec des informations. Je ne sais pas si ça peut… Ça peut être acceptable pour vous. C'est parce que moi, j'ai une histoire sur mon côté aussi. Il y a vraiment la mesure. Je comprends que c'est une situation difficile. Oui, exactement. Tu manges les oeufs, ça. La coquille, elle m'aille. C'est pas mal, là, tu sais. C'est une affaire qui peut être d'après vous autres, qui peut être réalisée. Bien, ça, c'est une loi provinciale. Il y a beaucoup… Il n'y a pas seulement la MSC Pires-Savarie. Il y a beaucoup de MSC qui ont été cartographiés pour des zones de contraintes. Donc, il y a bien des possibilités avec des études géologiques. Mais là, ça va prendre quelle gestion à l'organiser, ça. Donc, c'est quelqu'un qui analyse la situation. Il dit, on leur dit, on se sort de la zone de contraintes parce que vous nous avez mis en zone de contraintes. Il n'y a pas de jour de finir sur le terrain. Il n'y a pas de jour de finir sur le terrain. Il n'y a pas de jour sur le terrain. Il y a des salaires à la bataille. Même si ça va finir. Puis là, ils se sont bien responsabilisés le tour. Puis ils ont tout le temps à l'organiser. La seule affaire qu'on demande, c'est de sortir de cette zone-là, avec le garage, tu sais. Avec celui qui a le voisin qui a fait, qui s'est sorti de la zone, mais lui, tu sais, je l'amène pas à la maison avec moi, quand même, de me passer dans le garage-là. Non, mais il y a beaucoup de choses dans cette réglementation-là que nous, à Saint-Roch-de-Chelieu, on n'est pas d'accord, OK? Parce que, comme vous l'avez dit, ça a été fait avec des avions qui en sont volés de territoire. Il y a des erreurs là-dedans aussi. Surtout la servitude des deux au Québec, là. Donc, tu sais, moi, je comprends ce que vous me dites, mais en même temps, vous devez comprendre qu'on ne pourra pas, là, d'ici quelques semaines, tu sais, ça va prendre quelques semaines pour analyser tout ça, puis trouver peut-être la solution qui devra passer peut-être par un étude de DGLL pour valider, donc, qu'est-ce qu'il y a dans le sol que ça va obtenir le bâtiment des gants. Puis après ça, il n'y aura pas de problème. Mais tout ça, ça prend quand même un certain temps à réduire. Bien, à la grandeur de terrain vis-à-vis, je serais surpris qu'il n'y avait pas de solution. Parce qu'il n'y a pas de problème. Tu sais, ça n'a pas la même solution. Parce que, si lui, il n'achète pas, mon grand chercheur, là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème tout le temps. Il faut s'en sortir de ce problème. Ça, ça fait partie des choses pour lesquelles, nous, à Saint-Roch, on s'opposait. On aurait voulu que les propriétés existantes conservent leurs droits acquis et que la réglementation s'applique pour les nouvelles constructions. Mais bon, on n'a pas réussi. Je comprends ce que vous dites. Je ne suis pas con de ce que vous dites. Par contre, c'est une grosse machine à faire chanterie. Et avant d'avoir une solution, ça va prendre quelques semaines. C'est aussi stupide que nous allons annoncer à un moment donné qu'on est dans un jour d'eau et qu'il va passer des tornades. Probablement qu'il va passer cinq pendant l'année. Mais vous dites que ça va venir, on va aller. En ce moment, le marché immobilier, c'est un peu la folie parce qu'on a été confinés pendant quelques mois. Les gens qui devaient faire une position de maison le 1er juillet, il y en a beaucoup qui sont en retard. Ils sont obligés de se louer des loyers temporaires. On est dans toutes ces choses-là. Malheureusement, ça va prendre encore quelques semaines pour se résorcer. Surtout qu'il n'y a rien à gaffe. Écoute, c'est rien qu'une question. Ça, c'est 12 mois. S'il y a 12 mois, quelquefois, c'est considéré qu'il y a... S'il y a Saint-Moeuf ou l'eau? Non? Ben... Il y a eu un couple de pertes par 4 mètres. Est-ce qu'on regarde? S'il y a Saint-Moeuf ou l'eau? Non. On va regarder ça. Puis, comme je vous le dis, il y a possibilité de consulter la ménagiste à la MRC. Il faut qu'on respecte quand même la période de vacances qui commence sous feu. C'est quand les vacances... Le bureau ferme, jeudi la semaine prochaine. Donc, si j'avais qu'on avait des infos, comme on dit, les autres, il y aura cette semaine, la semaine prochaine. Monsieur, qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a? Oui, ça va bien. Parce que là, on comprend quand même. Moi, je me fais pousser par mon achat, là. Puis, moi, j'ai vu ça, hier soir, à 8h30, la janvier-mètre était chez nous. J'étais après signé l'offre d'achat, puis Marcel m'appelle. Il faut avoir tout le monde-là, parce qu'il m'a une clause là-dessus. Parce que là, je ne peux pas passer le réel. Il n'y a pas un jour dans le tempo, là. C'est pas mince, ça marche. Tu es comme d'outils. Tu mets un garage, puis celui-deux. On va arrêter ça là, là-dessus. C'est bon. Monsieur Castonguay, on fait ce qu'on veut avant les vacances. Oui. Donc, on va passer, je pense que c'est dans le téléphone. Vous avez une autre question? Sur la dérogation du Garand en avant, sur la Côte-Saint-Jean, il y en a des gens qui ont parti le Garand en avant. Je dirais plusieurs. Plusieurs? Oui. Dans le ronavicole, les normes, pour l'instant, ne sont pas les mêmes. Oui, il est plein, là. Avec les contrins qu'il va falloir que… Tu sais, tu parles de très mal arrière dans les autres contrins, il va falloir qu'il n'y ait pas de homicide. Ben, je sais. 450 pieds avant, tu peux le montrer. Non, tu vas montrer dans le 100 pieds qui reste, qui est dangereux. Donc, je ne sais pas, là, mais je pense que… Il n'y a pas juste nous, là. Parce que si on regarde, vous parlez de la Côte-Saint-Jean, si on prend la continuité, le chemin Saint-Roch, il serait difficile. Ils ont aussi permis des constructions de garages devant, probablement, des raisons similares. Donc… Parce que c'est totalement illogique. C'est sûr. On ne pensait jamais. On n'a pas fait de l'ordre de ça, jamais. Tu n'as pas le droit de bâtir un garage, là. Non, c'est pour ça, l'an passé, que le conseil de Saint-Roch de Chélieux s'est opposé à ce réglement-là. Parce qu'on savait que c'est des choses comme ça que ça allume. Mais… Surtout, c'est intérêt de s'inventer avec lui, comme là, de parler, si on ne sait pas. Non, c'est beau. Si vous permettez, on va continuer avec la période de questions, puis on va revenir… Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle ? Est-ce que vous en avez dans la salle de questions ? Non. Donnez-moi une minute. Je vais… Je ne vais pas faire un écran parce que ça fait des… Ça fait des interférences ou du sang. … Je ne vais pas s'inviter. – Je ne vais pas s'il te plait de… Je ne vais pas s'inviter de s'établir de ce site. C'est Ora, je vais s'en DO. Donc, il y avait une question de Mme Guylaine Proulx concernant plus l'éclaircissement au point 8, point 5. Je pense que, peut-être que c'était pour le lieu, donc c'était la même question que Mme Proulx, donc on avait déjà répondu. C'était un terrain sur la côte Saint-Jean, dans le coin de l'adresse 400 de l'autre côté Forêt-Cocoté-Livière. C'est un morceau de terrain indirectement sur le chemin côte Saint-Jean, mais entre deux organisations où il est construit. Donc, c'était la question de Mme Guylaine Proulx. Donc, M. Guylaine, il y avait une question aussi sur le 2.5. C'est quoi le numérique de la basse? Donc, le numérique de la basse, c'est 3733-937. Donc, c'est toujours le même terrain de M. Bertion. C'est assez proche de la limite en seulement être assis. Peut-être à un kilomètre. Parce qu'on avait fait le premier kilomètre, ça arrivait pratiquement juste là. Donc, une question de Maxime Génièreux. «Allez-vous réparer le pied pour les licenciers qui se servent de ce service qui a présentement très dangereux de briser vos embarcations? » Donc, le pied, on a regardé ça. Le problème avec le pied, dans les deux dernières saisons, le pied a été très endommagé. Et puis, cette année, avec le confinement, ça faisait partie de nos projets de soit acheter un nouveau pied ou réparer. Améliorer l'éfectuel qui est peut-être un peu trop étroit ou pas assez stable. Mais avec les événements de la COVID-19, on ne savait pas si on allait mettre le pied à deux fois. On a pris du retard dans ce dossier-là. Et pour cette saison-ci, je ne pense pas qu'on va avoir un autre pied, malheureusement. Je pense que ça va aller à l'année prochaine. On est en train de regarder, là, pour probablement l'achat de postes plus stables pour le pied, puis de le positionner mieux face au cours. Donc, malheureusement, pour cette année, ce n'est pas une bonne nouvelle là-dessus. Mais s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour l'améliorer, pour la fin de la saison, on le fait pas. Donc, je pense, moi, je ne vois pas d'autres questions. La population est quand même invitée à soumettre leurs questions par courriel, s'il y en a qui désire. Oui, je pense que si vous soumettez votre question, si vous pouvez passer à la séance, si vous soumettez votre question par courriel avant la séance, on va répondre pendant la courriel des questions. Donc, les e-mails sont disponibles sur le site municipal. Sinon, c'est, par exemple, dgacommercial.com. Donc, sur ce, on va procéder à la levée de l'acendue. Donc, ça va être, monsieur, pour ta manche et secondé. Secondé, monsieur, tu vois. Ok, merci. Bonne soirée. Bonne soirée. ... ... ... Merci.